Je suis Elina Richard, naïve numéro 1 de la classe. Eliott Villard, AK, légitimide brin ténébre. C'est son avis, pas le nôtre. Expliquez-nous ce que c'est que la STD 2A. Wow, c'était une question pas marquée dans le truc, ça ! C'est vraiment une science technologique du design et des arts appliqués. Déjà, on fait ça, c'est les arts appliqués. C'est une formation d'exception pour les gens d'exception, qui ne sont pas vraiment dans l'optique d'être très scolaire. On fait de l'art, de tous les types d'art, que ce soit mode, enfin textile, espace, graphique, métier d'art. On fait tout, on balaye tout durant 3 ans. Et tu fais de l'art toute la journée. Je voulais rentrer d'ailleurs essayer de toucher à tout. Quels sont les débouchés ? Oula ! Derrière, vous pouvez aller sur des débouchés complètement différents, entre graphistes, entre architectes. C'est bien parce que tu as pour mieux aux questions que moi ! Vous voyez, là, on va dire que c'est le collège. Ça va tout droit comme ça, comment je pourrais dire ? Comme ça, là. On va en STD 2A, ça se referme un petit peu. Mais dès qu'on sort de la STD 2A, ça s'ouvre de ouf, parce que ça ouvre sur un panel de plein de trucs. Plein de métiers, enfin, plein d'études. C'est quoi le métier où on fait des moulures ? Quelqu'un était là au cours de Monsieur Bouillet ? Non, c'est Ristiti Couleur en tout cas. Non, j'étais sur ça en tout cas. Web designer. Moi, c'est ce que je voulais faire. Plus messier, voilà ! Plus messier, c'est un beau métier. Plus messier, c'est un beau métier. Est-ce que c'est possible de se réorienter si jamais on voit que ce n'est pas fait pour nous ? Bien sûr, oui. Parce que la seconde, ce n'est pas la STD 2A, en fait, c'est la seconde générale. Culture CBD. Culture création design. Ça fait 6 heures par semaine. Je pense que c'est plus facile à quitter qu'à rentrer. Je pense que c'est plus facile de quitter quand tu es en seconde et au lieu de passer en première, tu te résumes vers un truc général ou en bac propre. Voilà. Donc, si par exemple, en seconde, vous vous rendez compte que ce n'est pas votre filière, vous pouvez très bien bifurquer vers une première générale dans n'importe quelle liste. Bien sûr, si on est en seconde déjà et qu'on veut refaire une seconde. Moi, j'ai fait ça en une seconde. On veut refaire une seconde avec l'option. On peut le faire aussi. Redoubler, en fait, c'était... Les matières générales, je voulais les survoler. Par contre, là, c'est chaud. On apprend vraiment la démarche de projet. Dessiner, oui, forcément, il faut avoir quelques bases, mais après, ça vaut parce que tu dessines tout le temps. J'ai préféré faire STD2A parce que ça me paraissait déjà plus, entre guillemets, professionnel. Parce que quand c'était vraiment option art plastique, on l'a dit dans le nom, c'est vraiment une option. Et je sais que quand on va en STD2A, on a plus de chances d'être pris peut-être après dans les écoles que si on a fait simplement une option art plastique. L'art plastique, moi, je dis tout le temps ça, bon, c'est pas bien de dire ça, mais l'art plastique, c'est l'art qui sert à rien. Et c'est beau, voilà, c'est bien. Non, non, non. C'est beau, c'est bien. Mais après, il faut se dire aussi, c'est que dans l'art appliqué, il y a aussi de l'art plastique. L'art appliqué, ça sert à quelque chose. Ça a un but, ça a un commanditaire, un cahier des charges. C'est pas libre. En résumé, en art plastique, vous êtes un peu perdus. En art appliqué, on a vraiment un projet avec un commanditaire et un client, et on aime des marchés. Et à suivre. Sur une échelle de 1 à 10, le niveau de difficulté. Vous ne dormez pas, en fait. Voilà, on ne dort pas. Mais c'est super cool quand même. Il faut s'accrocher et on aime la filière, sinon on ne s'est pas. C'est difficile si on n'aime pas. C'est facile si on aime bien. Il faut s'organiser, quoi. Et anticiper, voilà. Beaucoup anticiper. Mais en soi, c'est faisable. C'est pas, genre... On n'est pas morts pendant les 2 années. Enfin les 3 années. Donc, il n'y a pas de difficulté. Il y a beaucoup de travail. Il faut le savoir. Mais c'est du travail qui n'est pas forcément ennuyeux à faire. Je dirais que les limites sont rudes. Et moi, par exemple, je suis vraiment nul en organisation. Je ne sais pas lui prendre à l'avance. Mais il faut s'accrocher, en fait. C'est pas tant le niveau général qui est dur. C'est pas le questionnement, la réflexion. C'est vraiment le faire. T'as un rendu. T'as rien à rendre. Tu vas te faire défoncer. Donc, ton ou ta prof préférée ? Là, on a un prof en philo. Il est incroyable. Oui. Bah, en fait, Monsieur Alaras, il a vraiment une âme. Je n'aimais pas ses cours, mais on voyait qu'il était mignon. Vraiment, il est... Vous ne moquez pas de moi. C'est le prof de physique chimique, voilà. Moi, c'est Madame Le Tameux. Parce que c'est un petit rayon de soleil. Et j'aime beaucoup ses cours d'ATC. Madame Le Moulin, bah, c'est un peu pareil. Et moi, elle m'a beaucoup aidé pour me prendre une timidité, on va dire. Ces deux-là, c'est parce que leur humour me fait extrêmement rire. Le Moulin, elle a un humour, pince sans rire. J'adore. Genre, des fois, elle est là, et elle te clash, mais en même temps, tu rigoles. C'est incroyable. C'est drôle. C'est pas méchant. Monsieur Bouillet, bon, il est juste marrant tout le temps. Oui, il est très drôle. C'est un déglin beau. Il rigole un peu tout seul. Oui, il rigole tout seul aussi. Il est beaucoup tout rigolé, en fait. Allez, regardez, regardez, regardez. Il n'y a pas un I, un Y. Voilà, 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 voilà. C'est quand même lui qui a fait la plus grosse foute. C'est ça qu'on voudrait, mais là, je vais là-haut. Ça marche. Alors, tu sais pourquoi, en fait ? Oui, je suis là, j'arrive ! Alors ça, c'est bien aussi, c'est que les profs sont joyeux souvent. Oui. Il est bouillé dans le cœur parce que je lui ai fait une petite blague et il n'a pas trop apprécié. Du coup, il veut se venger, donc si vous voyez ça, voilà. C'est le danneux, parce que le danneux, elle a tout le temps été là pour moi. Vraiment, elle était tout le temps là, c'est un peu une seconde maman. Elle dit ça comme si je n'allais pas prouver. Non, mais c'est vrai. Une magouille. Mais après, je pense que j'en ai, mais j'en ai. Enfin, je suis en train de chercher, mais je dois... La télécommande. Quoi ? La télécommande. Mais ce n'est pas une magouille, ça ? Si, c'est une magouille. Vas-y, vas-y. En cours de philo, on était censé regarder un film, mais j'aimais pas le film qu'on allait regarder. Enfin, de tête, il ne m'intéressait pas, quoi. Tu vas vous le sortir, parce que je l'ai. En gros, oh, je peux même le faire, là, si vous voulez. Là, je l'allume. Sur mon magnifique téléphone, j'ai un truc qui s'appelle télécommande. Et donc, on regardait le film pour faire croire que le projecteur buggait. Et pas regarder le film, et bah, je l'ai éteint avec mon téléphone. Voilà. Je crois, là, ouais, voilà, on a changé de film. Bah, j'avais réussi mon mamagouille, en fait. Entendre le truc de Elliot, ça va être excellent. Non, non. Ah, moi, je l'ai clairement pas fait, encore. Le projet Bois, c'est un projet que je n'ai pas fait de A à Z. J'ai demandé à une camarade qui était partie de le faire pour moi. Bah, j'ai... Oui, bah oui. C'est le projet Bois, ce n'est pas moi qui l'ai fait, en fait. De A à Z, ce n'est pas moi. Mais sérieux ? Vraiment ? L'heure à laquelle tu t'es couché le plus tard pour un projet ? Je t'avance. Ok. Moi, c'était 4 heures. Moi, c'était pour le projet de Madame Lemoulan. On me devait parler de la mobilité, de la motricité et tout. Moi, c'était en première pour le livret Bois, là, qu'on avait dit que t'aimais pas. Et bah, j'ai passé 6 heures à faire l'heure l'heure avec ma mère. Ma mère, jusqu'à 4 heures du matin, elle m'a aidé. Ah non, c'est la BD. La BD, c'était 5 heures. Bon, toi, c'est simple. Moi, je me suis fait des nuits blanches deux fois dans ma carrière. C'est juste pas couché, quoi. J'ai juste pas dormi. J'ai fait 7 heures. À 7 heures, j'ai arrêté. J'ai pris mon petit déj et je suis parti en cours. C'était un truc nul, en plus. Je crois que oui, il n'y avait vraiment aucun intérêt à faire des nuits blanches. C'était un mort vivant. Voilà, donc évitez de faire des nuits blanches. Oui, évitez. Alors moi, l'heure là plus tard, ça a été 5 heures et demie, je crois. Et 5 heures et demie, c'est parce que... C'est la BD. C'est la BD. C'est pourquoi elle aime pas la BD. Moi aussi, je suis à 5 heures, mais j'avais bien aimé la BD. Imagine, tu peux supprimer n'importe quel cours. Lequel ce serait ? Moi, en tant que grand mathématicien, j'enlèverais l'art. Ça fait 18 heures de cours en moins, les gars. Ensuite, qu'est-ce que vous envisagez après le bac ? Au début, moi, par exemple, je voulais être dans le graphisme. Je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Moi, j'envisage un terrain de ma d'espace. Pour devenir architecte d'intérieur. Je m'oriente personnellement vers les métiers d'art. Alors, moi, je voulais partir dans la communication visuelle. C'est vrai ? Voir dans le graphisme. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Je pensais qu'on était à vie. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout fait pour moi. J'aimerais faire une formation dans les STAS, parce que je ne sais pas encore quel métier faire. Justement, entre urbanistes, entre architectes. Il y a plein de spécialités et c'est encore à découvrir. Moi, j'envisage d'aller dans une école d'architecture pour devenir maquettiste. Je pense que les maquettes, c'est cool. Moi, je suis rentré et je voulais être game designer. C'est vraiment ce que je n'ai pas envie de faire aujourd'hui. En fait, j'ai deux souhaits les plus chers. Le premier, sculpture à boules. Donc, sculpture sur bois, pierre, etc. Sinon, le deuxième, c'est le vitrail. Devenir vitrailiste. On a tous changé de bois un petit peu depuis la seconde. En fait, on a découvert plein de choses. Moi, j'aimais bien quand on a travaillé le bois avec les petites lampes qu'on s'est inspirées de champignons. Du coup, les ateliers, c'est vraiment une période en terminale que les profs nous aménagent de façon à ce qu'on choisisse des domaines pour vraiment comprendre si oui ou non, c'est ça qu'on aimerait faire plus tard. Donc, il y a des ateliers qui sont libres parce qu'il y a des personnes qui veulent faire des choses vraiment très spéciales. Et puis, il y en a qui ne savent pas encore trop, trop. Donc, on a vraiment le choix. Et puis, c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte. C'est un gros cliché, mais j'ai bien aimé l'atelier architecture qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Parce qu'on a fait des maquettes. On a touché la matière, en fait. C'était quelque chose de réel. Moi, pour ma part, mon projet préféré, c'est quand on a vraiment commencé les ateliers, notamment en archi, pour moi, architecture. J'ai fait une maquette. J'ai fait un peu de planche aussi. Moi, pareil, les ateliers, c'était une panne exceptionnelle. Par exemple, il y avait... Moi, je sais ce qui m'a plu, c'était le travail du matériau. Donc, en dinanderie, je crois, les rives, le métal. Sinon, c'était la sculpture, donc le bois et la terre. En projet personnel, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et moi, j'ai fait deux trucs là-haut. Les projets que vous avez le plus détestés. Oh, la BD ! Oh non ! Ah non ! La BD ! C'était trop bien la BD ! Justement, on en parlait, l'organisation, je me suis mal organisée, et justement, c'est ça qui fait qu'on peut détester un projet. Franchement, il n'y en a pas. Ah si, le show Romanesco en seconde. Mais c'est pas un projet, c'est un dessin, c'est pas un projet. C'est quoi le projet qui était mauvais ? Ouais, le show Romanesco. Oh ! Le sketch note sur le trajet. Oh la BD ! J'ai pas ça, me rappez pas ça, mes nuits courtes là ! Si je vous dis, Typo, à quoi vous pensez ? La prise de Madame Lemoulant. Je pense à Madame Lemoulant, qui nous a bien enseigné à Typo, c'était cool. Qu'on a passé avec toutes les Typo, LGTK, Futura, il y en avait plein plein plein. Ouais, il y en avait dix, Cooper Black. Moi c'était le petit jeu. On avait notre téléphone et on avait un petit jeu, c'était trop rigolo, je l'ai séché. Alors moi je pense à un jeu, qu'on avait dû télécharger et payer sur nos téléphones. Type Rider. Et que je n'arrivais pas à faire. Type Rider. C'était Type Rider. Vraiment, j'allais flinguer le jeu. J'allais flinguer le jeu. J'allais flinguer le jeu. C'est un petit peu très important. On sais-y. L'art au quotidien, ça donne quoi ? Moi je dirais que ça donne une vision autre sur les publicités. L'écologie. Vraiment, c'est des trucs qu'il y a d'avant, j'ai regardé et j'étais là. Frère, c'est du vert. Surtout pour les publicités. À la télé ou genre n'importe où. Tu regardes la pub, t'es là, t'es toujours en train de chercher un sens caché à la pub. Il y a une affiche en ville. Je la regarde et je fais, elle est mal composée. On ne voit rien, on n'arrive pas à lire. Quand je suis en voiture, je n'arrive pas à la lire, c'est nul. Moi, ça a changé que j'ai vraiment compris les projets. Donc maintenant, quand je vois par exemple un bâtiment ou tout ça, au début, je me disais, ouais, c'est un bâtiment, c'est cool. Et puis maintenant, je comprends vraiment que derrière, il y a eu tout un travail de réflexion. Et tout le temps, c'est toujours la question de pourquoi on fait ça et dans quel but. C'est vrai. Et sinon, respectivement, on fait quoi comme option ? Cinéma audiovisuals. J'aime bien le cinéma. C'est plus ce que j'aime bien, j'adore le cinéma. Et donc, ça nourrit une vraie passion que j'ai depuis longtemps. Moi, je suis en histoire des arts, parce que je me suis dit que ça me servirait plus dans mes études d'architecte. En fait, ils ont beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de travail que nous sur les options. Après, on a eu quand même pas mal de cultures, mais si vous voulez taffer, allez au cinéma. C'est vrai, mec, je ne peux pas mentir. Ton meilleur souvenir au lycée ? Non, moi, c'était le premier voyage à promissier. Quand on s'est tous rencontrés, c'était cool. Bon, j'étais timide à ce moment-là, mais voilà. Les portes ouvertes de seconde. Incroyable. J'aurais aimé faire toutes les portes ouvertes de première et de terminale. Malheureusement, ça, c'est parfait, mais les portes ouvertes de seconde, c'était exceptionnel. C'est trop bien, juste trop bien. On est là, on va voir les secondes. On est là, on a fait ça, on a fait ça aussi. Il y a une échange, c'est incroyable. Moi, j'adore. C'était mon meilleur souvenir, je pense. Et même les profs, ils rigolent trop avec nous. Oui, vraiment, c'est une bonne entente. Les salles sont ouvertes quasiment tout le temps. Par rapport à avant, qu'un salon. Si vous voulez venir dans les salles, c'est excellent parce que vous pouvez travailler quand vous voulez. L'entente entre les classes, niveau d'études, première, seconde, terminale, c'est très bien aussi. Ça se donne des conseils. Si vous voulez dire un petit mot de la fin. La caméra, je suis sûr. Oh putain, oui, j'y ai pas pensé. Oh là là, mais les gestes barrières de merde. J'suis moi, j'suis. On est des sacrés beaux gosses quand même. Ah non. Je vais souligner. Je vais décider. Oh bon oh mon gars. Sous-titrage ST' 501